Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler accessoires, pinceaux Je vais vous parler de mes pinceaux préférés pour le teint Donc au total il y en a 5 Donc c'est parti, on commence tout de suite par le pinceau fond de teint Donc si jamais vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous avez pas pu passer à côté C'est le pinceau que j'utilise tout le temps, tout le temps Donc c'est celui-ci, c'est le pinceau poudre minérale 45 de chez Sephora En fait à la base, comme son nom l'indique, c'est un pinceau pour la poudre minérale Sauf que la poudre minérale, clairement je le trouve qu'il est vraiment nu, je le déteste Mais par contre pour appliquer le fond de teint, il est vraiment génial En fait il est un petit peu coupé à ras comme une sorte de kabuki Sauf que le contour en fait c'est pas carré, il est rond Donc du coup ça épouse bien la forme du visage Moi je l'utilise sur mon visage en faisant des petits mouvements circulaires Puis parfois il m'arrive de lisser ou de tapoter si j'ai une petite imperfection Il est bien couvrant, il absorbe pas trop la matière Il me laisse aucune trace, aucune stris Il me semble qu'il coûte aux alentours je crois 15 ou 17 euros sur le site de Sephora Donc je suis d'accord que c'est un petit peu onéro pour un pinceau Mais vraiment il dure dans le temps, il perd pas ses poils Franchement j'ai rien du tout de négatif à dire dessus Et je vous le conseille complètement à 1000% Toujours pour rester dans le fond de teint, je varie Si jamais j'ai besoin de couvrance, je vais utiliser ce pinceau là Si jamais je veux quelque chose de plus naturel, d'un petit peu plus lumineux Par exemple là en ce moment il fait beau, j'ai pas trop d'imperfection J'ai pas envie d'avoir une forte couvrance Dans ce cas là je vais utiliser mon petit Beauty Blender Je l'utilise également pour tout ce qui est anti-cerne, correcteur Alors il existe de taille, celle-ci c'est la rose pour appliquer le fond de teint Il existe une plus petite, une verte pour l'anti-cerne Moi franchement je l'utilise celle-ci pour tout Et franchement j'ai rien à dire, elle va bien dans les petits coins Les ailes du nez, les petites imperfections, le coin interne de l'oeil Et en fait pour la petite histoire, ça je l'utilisais à la base que pour l'anti-cerne Je me suis dit non non pour le fond de teint, je garde mon pinceau 45 Et au final je me suis laissée tenter Et voilà, le résultat franchement ça prend 2 minutes Là je l'applique en tapotant sur tout mon visage Je lisse pas, juste je tapote Pour l'anti-cerne c'est pareil, je tapote Les petites imperfections, les petites rougeurs En fait je tapote tout le temps Ça s'utilise humidifiée A la base quand elle est sèche, elle est toute petite comme ça Et puis une fois qu'elle est humide, elle devient un petit peu plus grosse Et voilà, avec ce type d'éponge Vous avez tout de suite un... Alors vous avez moins de couvrance Mais vous avez un résultat qui est quand même plus naturel C'est rapide, c'est facile à appliquer Donc tout dépend des jours Si jamais je veux avoir des petits boutons, des choses comme ça Ou si jamais je vais en soirée Je vais utiliser mon pinceau fond de teint Et pour un maquillage de tous les jours Dans ce cas là je vais utiliser cette éponge là, ce Beauty Blender Le prochain pinceau dont je vais vous parler C'est un pinceau de chez Sigma C'est le pinceau F35 Donc il a un petit peu une forme d'oeuf Il est coupé un petit peu comme un oeuf Avec un embout un petit peu pointu Donc j'utilise de deux manières Premièrement je vais l'utiliser pour poudrer mon dessous de l'oeil En fait je trouve qu'il a vraiment la forme idéale La forme parfaite Donc je poudre mon anti-cerne avec Et deuxième manière de l'utiliser Je l'applique Je l'utilise en fait comme ceci Pour mettre tout simplement de la lighter Donc là c'est l'été, j'en mets pas Mais automne, hiver j'en mets un petit peu Je trouve ça joli Ça apporte un joli bleu à la peau Et voilà, encore une fois Je trouve la taille parfaite Il prélève la juste dose de produit Donc c'est un pinceau Sigma Je suis d'accord Il est un petit peu cher Mais franchement ça fait Ça fait pas mal de temps que je l'ai Il perd pas ses poils Au niveau de l'entretien Bah tout va bien Et encore une fois Je suis 100% satisfaite Donc celui-ci Bah forcément Il est dans les préférés Ensuite Un autre pinceau de chez Sigma Cette fois-ci c'est le F55 Donc là c'est un pinceau duo fibre Donc celui-ci Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières Soit vous pouvez appliquer votre fond de teint avec Si jamais vous recherchez Très très peu de couvrance Mais moi c'est pas l'utilisation Que je préfère avec ce pinceau là Par contre Pour appliquer la poudre bronzante Je trouve qu'il est vraiment extra Donc en général Je viens faire un léger contouring Donc je viens faire Une sorte de 3 au niveau de mon visage Donc je commence par le front Tente J'insiste un petit peu plus Au niveau du croix de la joue Et je viens finir Maxillaire menton Puis je descends un petit peu dans le cou Histoire qu'il n'y ait pas de démarcation Et en fait Le fait qu'il soit en duo fibre Comme ça Je trouve qu'il prélève encore une fois La bonne dose de matière Même si vous avez Une poudre de soleil Ou un bronzer Un poil trop foncé Ou si jamais vous avez eu la main Un petit peu trop lourde Vraiment vous n'aurez aucun dégât Avec ce genre de pinceau Donc après moi Celui-ci c'est mon préféré Mais il en existe plein d'autres Dans plein d'autres marques Que je n'ai pas forcément testé Mais vraiment Je vous conseillerais plutôt D'appliquer votre poudre bronzante Avec ce genre de pinceau Même une poudre ultra pigmentée Franchement avec ça Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur Et enfin On passe au pinceau blush Et encore une fois C'est un pinceau duo fibre Sauf que celui-ci C'en est un de chez ELF C'est le Stipple Brush Donc voilà Encore une fois C'est le même genre De pinceau duo fibre Sauf que celui-ci Est quand même beaucoup plus gros Et il est beaucoup plus évasé Donc c'est beaucoup plus simple Pour moi Pour appliquer mon blush Et encore une fois Avec ce style de poils En fait Bah on ne peut pas faire d'erreur Même si on a un blush Qui est limite rouge Ou trois fois trop pigmenté Bah vous en prélevez un petit peu Et vous l'appliquez En tapotant comme ça Et voilà vraiment Vous n'aurez Vous n'allez pas vous retrouver Avec des joues trop roses Ou des joues de poupée Ou quoi que ce soit Vraiment c'est un résultat Très très naturel Et je ne sais plus trop Combien il coûte Mais c'est un pinceau au lèvres Donc peut-être 3 ou 4 euros Quelque chose du style Et celui-ci Bah il vaut vraiment Vraiment le détour Voilà les filles Ma vidéo est terminée Donc c'était pas très très long Mais ça change un petit peu On parle pas trop trop souvent De pinceaux Pourtant c'est quelque chose Qu'on utilise Pour ma part Que j'utilise vraiment au quotidien Donc j'avais envie De partager ça avec vous N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Quels sont vous Vos pinceaux indispensables Vos pinceaux préférés Peu importe la marque Que ça soit Des marques peu chères Ou même des marques Vraiment très très chères Ça m'intéresse toujours De savoir Je me renseigne Et puis comme ça J'agrandis ma wishlist Voilà les filles Je vous fais plein plein Gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Bye